Le problème avec la Smart, en fait, c'est que tu te sens vulnérable tout le temps. T'as peur tout le temps, à part quand t'es dans une ville. Et en fait, la Smart première génération, la deuxième génération comme celle-ci, t'as peur tout le temps quand t'es sur l'autoroute. Mais par contre, à partir de la Smart 3, ça y est, c'est une vraie voiture, tu vois. Il n'y a pas le même châssis, c'est pas le même délire, tu vois. Et t'es dans une vraie voiture. La Smart 1 et la 2, c'est un joujou, tu vois. D'ailleurs, je vais répondre quand même à la question parce qu'il y en a plein. Qui m'ont dit, ouais, tonton, tu nous as chauffé à acheter des Smart. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je vais vous expliquer, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que c'est important, sinon vous allez faire des conneries, frère. Moi, des Smart, j'en ai toujours eu. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours vécu à Paris. Et que dans Paris, quand tu peux te le permettre, en tout cas, c'est bien aussi d'avoir une Smart pour aller à droite, à gauche, etc. sans paniquer toutes les 5 minutes parce que tu l'as laissé dehors. Ah, on va me la rayer. Ah, on m'a rentré dans le pare-choc. Enfin, tu vois, t'as compris le truc. Pour moi, ça n'engage que moi. La Smart n'a aucune utilité si c'est pas une Smart Brabus. Et ne prenez pas mal ce que je dis parce qu'aujourd'hui... Alors, si vous pouvez éviter au maximum la phase 1, évitez-la. Dans tous les sens du terme, Brabus, et encore moins pas Brabus. Notez aussi qu'ils vont arrêter les pièces de la Smart 1. Donc, ça va, c'est tellement archaïque. Putain, il y a un sale truc sur la route. Attendez, ne paniquons pas. Ah, un masinier ! Ils vont arrêter les pièces, je pense, de source assez sûre, pour la Smart 1. Donc, ça va devenir un truc complètement débile. Et ça ne sert à rien. La vérité, la famille, fuyez cette voiture, ça ne sert à rien. Même si, c'est vrai, qu'en Brabus, elle a toujours du charme. C'est marrant, c'est un délire. Ça, c'est le premier point. En phase 2, comme celle-ci. Encore une fois, qu'en Brabus, sinon ce n'est pas marrant. Sinon, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien, tu vois. Tu auras d'autres voitures, d'autres modèles, et des vraies voitures à ces prix-là. Où tu seras beaucoup mieux que là-dedans. Maintenant, si tu as envie de te faire un petit délire, et de prendre une Smart Phase 2 Brabus, oui, c'est marrant. Voilà, ça marche bien, tu l'as vu. Ça marche bien, c'est assez fiable, c'est marrant. Il n'y a rien à dire. Mine de rien, c'est quand même assez frais. Regarde, là, il y a Fresh Retailing avec sa Phase 1. Donc, il y a un côté assez frais, tu vois, de la Smart Brabus, quoi. Maintenant, le top reste quand même la Phase 3 Brabus. c'est cher, c'est la dernière Smart Thermique. Donc, les prix sont réels, tu vois. Moi, je ne rentre pas dans la catégorie parce que moi, en Ultimate, c'est démesuré, tu l'as compris, tu vois. Mais c'est un caprice. Maintenant, voilà, pour être logique, je te dirais, si tu as envie de te faire un petit délire à moins de 10 000 euros, à moins de 10 000 euros, tu t'achètes une Phase 2 Brabus comme celle-là. Voilà, tu vas payer ça à moins de 10 000, tu ne seras pas déçu, ça marche bien. Mais voilà, il ne faut pas du tout que ça soit ta seule voiture. À part si tu as 20 ans, tu es célibataire, n'y que sa mère, tu vois. Tu prends ça, ça fera le boulot, tu vois. Mais sinon, non. Il faut que ça soit ta deuxième voiture et tu te fais un petit délire là, ouais. Mais moi, ce que j'aime dans la Smart Brabus, surtout la Phase 2, c'est cette espèce… En fait, tu es à 120, tu as l'impression d'être à 300, tu vois. C'est horrible. Mais ça marche bien. Il ne faut pas… On ne peut pas mentir. C'est marrant comme voiture, tu vois. Et ça ne s'arrête pas. En fait, ça a une allonge, une espèce d'allonge qui ne s'arrête jamais. Le temps que la boîte, elle passe, tu peux te fumer un cigare. Tu vois, c'est comme ça, machin. Je vais vous faire une accélération. Maintenant, voilà, ce n'est pas cher à l'entretien. Alors oui, tu as deux pannes qui coûtent cher. L'embrayage et l'accuateur, c'est ça là. Sur cette voiture-là, c'est 1 500 euros. Voilà. Donc, il y a quand même des choses à contrôler avant de se lancer là-dedans. Mais au pire du pire du pire, ça ne te coûtera jamais ce que tu pourras investir dans une autre voiture ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier. C'est tout petit et il n'y a pas… Voilà. Donc, pourquoi moi, je l'ai prise aujourd'hui, la mienne, c'est que là, je suis en train, en même temps que je vais faire mes tournages chez Fresh Detailing. Aujourd'hui, ils vont la passer en LED, la voiture, parce que bon, il ne faut pas oublier que, mine de rien, ça commence à dater comme voiture. Et donc, du coup, le fait est de changer, de mettre tout en LED, en fait, tous les luminaires en LED. Déjà, ça va lui donner un petit coup de jeune. Parce que les phares jaunes devant, enfin jaunes, tu m'as compris, les halogènes, c'est dégueulasse, frère, tu vois. Et en plus de ça, en plus de ça, il faut dire la vérité, quand tu es sur l'autoroute, le soir, avec les halogènes, voilà, t'éclairer. Mais regardez comment ça marche, vous allez voir, c'est marrant. Et ça freine bien aussi, plus à la légèreté de la voiture, voilà, tout ce que j'ai à dire.